les amis bonjour bienvenue sur la chaîne shifter aujourd'hui on va essayer donc la dernière xadv avec un moteur de 1100 africa twin allez hop ça dégage non les amis bien sûr que non merci à paris nord moto de nous prêter cette nt 1100 de chez honda on y retrouve sur ce modèle le moteur et la boîte automatique dct de l'africa twin on est sur un nouveau segment trail routier alors honda a voulu innover avec une une forme un peu hybride ni routière mitraille sur le sur la partie arrière après est ce que c'est abouti ou pas je vous laisse juger on notera cette petite ligne de l'aide qui fait son petit effet moi je trouve ça pas trop mal on a quand même une fourche inversée et des pneumatiques alors ici à l'avant on est en 120 70 17 pouces en metzeler rotec 01 et à l'arrière on a une taille en 180 55 17 pouces donc on a possibilité d'avoir de la bagagerie de série alors vous pouvez ici rajouter un top caisse il n'y a pas de soucis là dessus pour ce qui est de l'assise on est à 83 cm de hauteur la selle est moelleuse elle est confortable on peut vraiment prendre la route il n'y a pas de problème pour ce qui est des protections il ya on a tous ces petits déflecteurs qui font le qui font le taf il n'y a pas de souci là dessus pas d'emprise au vent on est vraiment dans un petit cocon sur l'autoroute il n'y a pas de problème c'est c'est très très confortable alors je sais pas qu'est ce que tu en penses toi valentin de de ces petits déflecteurs ça ça moi je trouve qu'ils sont bien placés honnêtement aussi bien ceux des mains là qu'on retrouve je passe tu peux les montrer tu as aussi au niveau des genoux il ya un petit bourrelet là alors je parle pas de toi et juste au niveau des pieds je pense que pareil enfin sur les sur les longs trajets c'est de la fatigue économisée pour le pilote très clairement et puis c'est pareil tu vois rien les rétro ne dépasse pas le gabarit de la moto sur une moto quand même qui fait pas loin de 250 kg en boîte auto avec un beau gabarit qui dépasse pas je pense que ouais pour les remontées de fils c'est une aisance et alors tu as vu sur le sur le poste de pilotage du coup on retrouve une prise 12 volts on a une prise usb et on retrouve donc l'écran tft de l'africa twin qui est tactile ensuite on a tous on a ces deux gros commodos bon après je voulais juger si oui ou non et visuellement ils sont jolis moi je les trouve un peu énorme et en plus pas très fonctionnel du coup qu'est ce tu en penses de ça là pourquoi l'avoir mis là comme ça j'ai vraiment l'impression d'avoir une poignée wishy un peu quand même un moment qui me gêne plutôt que la qualité parce que la qualité elle est là c'est du honda quoi mais ouais ils auraient dû faire comme l'ex adv en fait comme l'ex adv comme l'africa twin en fait leur mettre sur le comodo gauche alors certainement que techniquement il ya une raison à ça mais mais bon c'est dommage pour la bagagerie du coup et un truc qui est pas mal c'est qu'ils donnent ils donnent une petite valise avec mais toi j'étais la moto pour voir les valises ouais non je ne pas juste comme ça rémy si on va le voir on dit oui je veux des valises on d'oeil des donnes alors il est très gentil rémy mais pas je pense pas tiens je viens voir je vais te montrer sous la selle ouais c'est pas donné à tout le monde t'as un souci avec ça un souci pour les à quoi que quoique attend et donc sous la selle tu as vu il ya un antivol à casque qui est fourni par contre la selle n'est pas réglable et du coup tu retrouves les deux petits outils là ça c'est pratique par contre les btr et un tournevis c'est la salle pour un travail routier on a entendu moi je trouve que c'est pas c'est pas très haut perché c'est plutôt bien ça rendrait presque moi non plus de personnes la moto ouais puis aller bien que la salle est bien creusé du coup on est bien maintenu dans les hauts niveau des lombaires non c'est pas mal on va la laver on va aller l'essayer un peu plus et puis bon on vous retrouve après je ne sais pas alors l'écran tactile avec les gants magnifique donc là je suis en passage de rapport simple alors en mode normal j'ai un peu de mal parce que du coup vous voyez on a un petit peu l'impression que la moto est tout le temps à par régime vous voyez quand je veux accélérer vibre dans tous les sens sans que c'est vraiment un mode de transmission fait pour la ville pour voilà on n'a pas besoin de prendre de vitesse on n'a pas besoin de couple ni de reprises et là du coup je vais passer en mode s voilà on est sur une boîte beaucoup plus dynamique comme vous pouvez le voir à la rétrograde et direct voilà on fait attention dans en ville la moto est très très confortable parce que là au vu de l'état de la route vous voyez en mode sport elle va monter tout de suite beaucoup plus dans les tours du coup il ya un mode séquentiel aussi qui est pas mal vous voyez là sur la commodo de gauche je peux et rétrograder avec le pouce ou avec l'index passer les rapports alors ce qui pour ce qui est de la bulle alors là c'est l'incompréhension totale je vois je vois pas d'intérêt d'avoir une bulle comme ça qui peut se régler limite que sur le que à l'arrêt parce que clairement là j'ai beau tirer dessus voilà il n'y a rien qui se passe je comprends pas alors à moins qu'on ne met pas tout dit et qu'il ya un levier quelque part mais je crois pas donc ouais c'est assez assez bizarre à la boîte auto elle est très précise en mode sport franchement c'est beaucoup mieux moi j'adore voilà je suis toujours obligé de mettre un petit coup d'oeil sur un comodo ce que je trouve pas les clignotants du premier coup moi c'est assez maniable hein regardez le avec sa bm un homme heureux on est d'accord c'est toi qui la lave c'est moi qui la lave c'est en train de filmer bios bon 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon. les amis merci d'avoir suivi cet essai j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter on est à l'écoute de vos retours et surtout n'oubliez pas de vous abonner c'est très important pour nous la page instagram shifter insta pour tous les making of je vous remercie et je vous dis à bientôt bye bye allez ciao bonsoir